Salut à toi, c'est Loan. J'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo extrêmement intéressante. Aujourd'hui, j'ai décidé de te partager les 5 moyens, les 5 façons d'augmenter la qualité de tes prospects. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Loan Boucher et dans mon quotidien, j'accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet et grâce au coaching en ligne. Si je te fais cette vidéo aujourd'hui, c'est que récemment dans les programmes d'accompagnement, on a eu pas mal de discussions avec le fait de comment je fais pour avoir des prospects qualifiés, prêts à acheter au téléphone ou en rendez-vous avec moi. Parce que tu te doutes bien que c'est chiant à la longue d'avoir des gens qui arrivent dans tes rendez-vous, qui ne savent pas forcément qui tu es, ce que tu fais ou qui ne sont pas prêts à investir leur argent ou qui n'ont pas le budget. C'est une perte de temps pour toi et surtout c'est frustrant de ne pas faire des ventes et en ayant des prospects très moyens. Ce que tu dois savoir, c'est que je vais partager aujourd'hui, c'est du contenu on va dire de niveau intermédiaire avancé, c'est si tu as déjà un business qui tourne, si tu as déjà des clients et si tu recherches aujourd'hui à améliorer la qualité des gens que tu as au téléphone. Aujourd'hui, il y a à mon sens et je n'en ai pas trouvé plus, 5 moyens d'augmenter la qualité de tes prospects. Mais ce que tu dois savoir, c'est que ces 5 moyens-là, il va falloir que tu choisisses entre un, voire plusieurs, selon ton business, selon ton offre et selon ce que tu recherches à développer. Pourquoi c'est important pour toi d'augmenter la qualité de tes prospects ? C'est extrêmement simple. Déjà, pour gagner du temps. Parce que, évidemment, si tu as des prospects qualifiés au bout du téléphone, tu vas passer beaucoup moins de temps à vendre. Mais surtout, tu ne vas pas perdre du temps avec des prospects pas qualifiés qui vont te prendre un temps monstrueux pour très peu de résultats parce qu'au final, ils ne vont pas acheter. Tu vas aussi avoir plus de clients parce que si tu as des prospects plus qualifiés, si tu mets en place des stratégies qui vont faire que les gens arrivent plus chauds dans les Apple, tu vas également vendre plus facilement. Et qui dit vendre plus facilement dit que tu vas aussi, en 3, augmenter tes revenus. Ça, c'est primordial. Et surtout, tu vas prendre plus de plaisir à vendre, avoir des nouveaux clients qui sont carrément alignés avec ce que tu proposes, qui fit parfaitement avec ce que tu veux parce que tu vas pouvoir choisir vraiment tes clients et avoir vraiment des clients de qualité. Donc, voilà pourquoi c'est extrêmement important. Gain de temps, gain d'énergie même, gain d'argent, gain de client et surtout prendre plus de plaisir lors de tes ventes. Alors, rentrons directement dans le vif du sujet. Quel est le moyen numéro 1 selon moi pour attirer des personnes de qualité ? En 1, selon moi, c'est d'améliorer le ciblage, notamment le ciblage de tes publicités sur Facebook. Comment améliorer ton ciblage ? Je vois deux manières. La première, c'est d'augmenter le ciblage grâce à l'outil Facebook de ciblage avec les données démographiques, l'âge, le sexe, les régions aussi, donc les données géographiques et les différents intérêts des personnes. Essaye d'avoir des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt que les clients que tu recherches. Ça va déjà te permettre en 1 de cibler mieux. Le second ciblage, c'est de ne pas hésiter à dire dans ta publication et dans ta publicité qui tu recherches, soit dans ta phrase d'accroche, soit derrière dans le texte, de dire vraiment qui tu veux rejoindre dans ton programme. Enfin, qui tu veux attirer grâce à cette publicité plutôt. Voilà. Donc, en 1, retravailler ton ciblage de ta campagne de publicité, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. En 2, ça va être augmenter le nombre d'étapes avant la prise de rendez-vous. Parce que parfois, on va avoir une prise de rendez-vous qui se fait directement après une pub ou qui se fait, je ne sais pas, directement sur un lien sur tes réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est que n'importe qui peut arriver sans avoir forcément passé différentes étapes. Plus il va y avoir des étapes dans le processus, plus la personne va être qualifiée. Je te prends un exemple. Si avant de réserver un appel avec toi, les gens doivent en 1, valider un questionnaire, en 2, rejoindre un groupe Facebook, et en 3, s'ils sont vraiment intéressés, prendre un appel avec toi, le fait qu'il y ait trois étapes va faire que c'est uniquement les personnes les plus motivées qui vont aller au bout. Donc, plus il y a d'étapes, plus tu vas avoir des prospects de qualité. Le troisième moyen, ça va être selon la nature de l'offre pour laquelle ils viennent. Si aujourd'hui, tu proposes simplement des rendez-vous gratuits au téléphone ou des plans d'action gratuits ou des rendez-vous bilans gratuits, il y a de très grandes chances que tu attires n'importe qui au téléphone. Si ton lead magnet, par exemple, c'est ce qu'on appelle un aimant à prospects, c'est par exemple des e-books gratuits ou des challenges gratuits ou un essai gratuit de ta méthode, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si tu proposes un e-book gratuit et qu'ensuite, directement après, tu proposes un appel téléphonique, il y a de très grandes chances que tu attires n'importe qui. Si par contre, tu proposes un challenge de 7 jours et que sur les jours 5, 6 et 7, tu proposes de prendre un rendez-vous avec toi ou venir te rencontrer, il y a de très grandes chances que tu aies des gens qui soient plus qualifiés parce qu'ils sont passés par une offre à valeur perçue plus haute. Et plus la valeur perçue de ton offre est haute, plus les gens vont être qualifiés quand ils vont arriver chez toi. Donc, en point numéro 3, ça va dépendre vraiment de l'offre par laquelle ils sont passés. Le quatrième point, c'est la taille et la nature de ton formulaire. Selon moi, aujourd'hui, c'est très important que quand les gens prennent des rendez-vous avec toi, que tu puisses leur faire remplir un formulaire. Il y a des outils aujourd'hui comme Calendly ou You Can Book Me sur lesquels tu peux poser des questions et tu demandes à tous tes prospects de remplir avant de prendre rendez-vous avec toi. Tu peux aussi utiliser des formulaires externes, donc autres que ces outils-là. Je pense à Google Forms pour aller au plus simple, SurveyMonkey, où tu peux aussi utiliser, cet accent il est dégueulasse, où tu peux aussi utiliser Typeform. C'est des outils gratuits qui permettent de créer des questionnaires et d'avoir des gens qui remplissent un questionnaire avant d'arriver chez toi. S'il y a un questionnaire, plus il y a de questions dans un questionnaire, plus tu vas avoir des gens qui ont franchi des étapes et plus tu vas avoir des prospects qualifiés au bout du téléphone quand ils arrivent. Mieux, tu vas aussi avoir beaucoup plus d'informations sur eux, ce qui te permettra d'en savoir plus avant le rendez-vous et de maximiser tes chances de vendre. Et surtout, et là je te donne un dernier point, un dernier tip, c'est quelque chose qui fonctionne très bien et qui va te permettre d'augmenter littéralement la qualité de tes prospects, et surtout les chauffer en amont d'un rendez-vous, c'est de leur donner de la valeur en amont. Qu'est-ce que je veux dire par donner de la valeur en amont ? C'est-à-dire que si quelqu'un arrive sur un rendez-vous d'informations avec toi, qui te découvre depuis quelques jours, mais qui n'a rien vu de chez toi, qui ne sait même pas qui tu es, qui ne sait même pas ce que tu fais, qui ne sait même pas qui tu aides, et si en plus de ça il ne sait même pas ce que tu vends, il y a très peu de chances que tu vendes du premier coup. Donc quelque chose que je conseille de faire, c'est d'envoyer une vidéo de valeur avant chacun des rendez-vous. Tu peux automatiser l'envoi de cette vidéo, notamment avec un outil comme Calendly, où tu peux envoyer des rappels avant ou des emails avant ton appel, une heure avant, six heures avant, 24 heures avant, dans lequel tu vas glisser un lien d'une petite vidéo, dans laquelle tu vas te présenter en un, toi, qui tu es, ce que tu fais, en deux, ton entreprise, ou plutôt peut-être ton entreprise de coaching, qui tu aides, et quelles sont les transformations que tu peux avoir, et également l'offre que tu vends. Donc en un, toi, ton entreprise et ton offre. Une fois que tu as présenté ces trois choses, n'hésite pas à montrer des témoignages de clients, fais une vidéo sympa, à la cool, et dis aux personnes que tu as hâte de les avoir à rendez-vous. Ça va te permettre déjà d'apporter de la valeur, que les gens sachent à qui ils vont s'adresser, pourquoi ils s'adressent à toi, et pourquoi ils doivent acheter chez toi. Et ça, c'est extrêmement puissant pour augmenter la qualité de tes prospects. Donc si je dois te résumer, les cinq points clés pour optimiser, encore une fois, tu choisis vraiment ce que tu as envie. En un, le ciblage de ta publicité, pour avoir des gens ultra qualifiés, qui arrivent dans ton écosystème, qui laissent leur email, etc. En deux, les étapes à parcourir avant la prise de rendez-vous, si tu offres des rendez-vous d'informations tout de suite après que les gens aient cliqué sur ton lien, ont récupéré ton e-book, il y a très grande chance que beaucoup de prospects soient très peu qualifiés. Par contre, si tu augmentes les étapes, ou si tu augmentes par exemple le nombre de jours avant que les gens puissent prendre un rendez-vous, là, tu vas avoir des prospects beaucoup plus qualifiés. En trois, ça va aussi dépendre de la nature de l'offre depuis laquelle ils viennent. S'ils viennent d'un e-book, il y a très grande chance que tu obtiennes n'importe quel type de prospect. Par contre, si tu as des offres qui sont à plus haute valeur perçue, un essai de ta méthode, un challenge de plusieurs jours, là, il y a beaucoup plus de valeur et les prospects qui vont arriver vont être beaucoup plus chauds parce qu'ils te connaissent déjà, ils ont déjà vu du contenu, ils ont déjà participé à quelque chose dans lequel tu as déjà créé de la relation avec eux et c'est extrêmement beaucoup plus puissant. En quatre, un formulaire, mais surtout le nombre de questions que tu vas mettre à l'intérieur du formulaire. Plus tu as de questions à l'intérieur, plus tu vas avoir des prospects qualifiés. Et le dernier point, ça va être de donner de la valeur en amont, présenter ton entreprise, présenter qui tu es, ce que tu fais et surtout les résultats qu'apporte ton offre. Et ça, c'est extrêmement important pour préparer une vente. Donc, pour conclure, ce que je viens de te partager là, encore une fois, c'est du niveau avancé. Si ça ne te parle pas encore, pas de souci, tu y reviendras plus tard. Mais si tu as déjà un business qui tourne, je pense que ça doit te parler. Ce que tu dois savoir, c'est que quoi qu'il arrive, quand on vient essayer d'avoir des prospects de qualité, d'accord, quand on veut vraiment optimiser la conversion et avoir des prospects de qualité, automatiquement, on s'assoit sur une grande quantité de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on doit être prêt à avoir moindre rendez-vous pour favoriser la qualité. Ok ? C'est pour cette raison que je t'invite à filtrer et essayer d'avoir des prospects de qualité que si tu as déjà un business qui tourne et si tu veux optimiser ton temps. Si tu es au début de ton activité, je te conseille de prendre un maximum d'appels pour déjà apprendre à vendre, pour te faire les dents, pour te casser les dents aussi, peut-être un petit peu, je pense que c'est nécessaire. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du volume, n'hésite pas à être plus sélectif et être ok avec le fait d'avoir peut-être moins de rendez-vous, mais avoir des rendez-vous plus qualitatifs. Et encore une fois, et ça c'est encore une fois un shift de mindset que j'ai envie que tu aies, c'est que tu dois être prêt à sacrifier certains prospects parce que tu ne peux pas travailler avec tout le monde et tu ne veux pas travailler avec tout le monde. Tu dois être en capacité de choisir les prospects avec qui tu veux travailler, les clients avec qui tu veux travailler et c'est ça qui fait que tu vas pouvoir créer un business sur le long terme parce que tu kiffes bosser avec ces gens-là et que ces gens-là vont attirer les autres personnes comme elles. Bref, tu m'as compris. J'espère que cette vidéo sur les 5 façons d'optimiser la qualité de tes prospects t'a aidé. J'espère qu'elle t'a apporté un maximum de valeur. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à me dire peut-être ce que tu as déjà en place ou ce que tu projettes de mettre en place à la suite de cette vidéo. Si ça t'a donné des idées, s'il y a des choses que tu as envie de faire, ça me fait toujours plaisir de voir que ça t'aide. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour m'aider à développer cette chaîne. Ça fait toujours plaisir et ça me booste à continuer à proposer du contenu comme celui-ci. Un grand merci à toi pour avoir suivi cette vidéo. Je t'ai glissé la formation gratuite en dessous comme d'habitude. Je t'ai glissé également l'accès au groupe Les Secrets du Coaching en ligne entièrement gratuit et je te partage chaque semaine des cours. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao, ciao !